Salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour une paillette 3 look avec cette paillette Donc je vous ai fait le crash test vendredi je vous le remets en barre d'info je vous mets également le lien de la palette qui est un lien affilié puisque c'est beautybee qui me l'a envoyé Vous avez vu que j'ai été un petit peu déçue je suis très mitigée à propos de cette palette on reviendra à la fin une fois que j'aurai fait les 3 make-up comme ça j'aurai un avis un peu plus poussé sur la chose Mais voilà je vous montre déjà la color story et voilà tout simplement donc je vous donnerai vraiment un avis plus poussé à la fin de la vidéo Là on va déjà faire les 3 make-up dont celui-ci qui est le premier et ben c'est parti Donc je vais commencer par faire mon creux avec le periwinkle qui est le violet lila comme ça on verra s'il est pastel sur les yeux En plus on l'a swatché dans la vidéo crash test donc je fais un creux large je me casse pas trop la nénette Je commence par une forme assez classique on va faire un petit aloe ice Donc là avec ma base classique c'est déjà un petit peu plus concluant donc on va voir ce que ça donne Bien sûr c'est du pastel donc c'est assez discret en dessous Vous voyez que comme j'ai pas de base on le voit à peine mais là où j'ai ma base écoutez C'est pas trop d'aigu 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 hein Donc on blende bien le tour puisque on va pas blender avec autre chose après donc on blende Bon clairement ce oeil là je vais me faire mal il est tout bouffi bouffi Ensuite je prends un pinceau plat et je vais prendre la teinte paix euh attendez euh photo ici machin de bloquette hein Donc on va bien le tapoter parce que celui-ci il fait des chutes à du montant Donc je le mets en coin externe et en coin interne puisque on part sur un aloe ice Donc forcément vu que je tapote il y a un peu moins de pigmentation d'un coup mais il suffit d'en rajouter Donc là on va un peu plus voir avec ce genre de make-up s'il y a un problème vraiment pour dégrader ou si c'était la base euh En tout cas il n'y a pas de problème de pigmentation ça c'est sûr Avec la tranche je fais pareil en ras de cils donc euh je laisse un trou trou comme d'hab Et donc on va passer au dégradé Voyons voir Donc je reprends juste le premier pinceau Bon je dégrade bien Donc j'essuie les pigments Je reprends un petit peu de la teinte Periwinkle Donc euh le violet euh Il est pastel là Pour bien Continuer mon dégradé et Réintensifier un peu la teinte Qu'on la voit quand même un minimum parce que c'est déjà pas Une teinte qui se voit des masses Bon c'est pas les meilleurs fards pour l'estompe Voyez ça fait quand même encore une petite barre Je sais pas si vous voyez bien mais C'est pas les meilleurs fards au monde pour l'estompe Ils ont une très belle pigmentation Question estompe c'est pas vraiment ça Donc euh je pense qu'il vaut mieux Ouais vraiment les garder pour des côtés un peu plus euh Des make-up un peu plus graphiques Que vraiment pour de l'estompage Après vous voyez que bon c'est estompé hein C'est juste pas Pas le meilleur estompage du monde quoi Donc du coup je garde le même pinceau plat Bon et je vais prendre la teinte atmosphère Qui est la bleue ici C'est une qu'on a pas encore testée Que je mets en transition de chaque côté Donc je mets en transition de chaque côté euh du bleu canard là Il est un peu moins crémeux que celui-ci qu'on a utilisé dans le crash test Alors je vais tout de suite reprendre le pinceau là pour blender Parce que s'il sèche comme l'autre après c'est la même merde Au doigt je vais prendre la teinte donc respiration Et le violet pour mettre au centre Ouh Joli violet Donc là je commence à blender au doigt Le bleu dans le... enfin le violet dans le bleu Je reprends mon pinceau je reprends un tout petit peu de bleu pour Réintensifier ici Avec un pinceau rat de cils je prends le violet pour mettre dans le trouttrout Je reprends mon tout premier pinceau plat Enfin c'est toujours le même que j'ai dit depuis que t'es l'air hein Je reprends un petit peu de la teinte bleu canard là Une photo sensibilisation là Et je réintensifie ma couleur Pour bien peaufiner mes dégradés Alors pinceau pour le coin interne Et je reprends le teinte respiration qui est le violet pour mon coin interne Par contre comme il n'y a pas énormément de lumineux dedans On est vite embêté il manque vraiment à tout faire pour le coin interne Donc pour remettre JSA je prends un highlighter et je prends le Space Baby des Ofra En collaboration avec Niki Tutorials Quelle dodo est mine Je crois que vous commencez à le savoir J'essuie mon petit pinceau langue de chat Et je remets par dessus Et je remets par dessus Ah c'est mieux hein Vivid Je vais également m'en servir sur les lèvres Et je mettrai juste un petit gloss par dessus Je sais pas quel Je vais mettre celui-ci Tiens de chez Essence Le Holo Glow En teinte Dragonfly je crois Ouais Dragonfly Shimmer Donc il y a des reflets mauve, rose et bleu Et je vais juste coller quelques strass violets Je sais pas où Et je viens vous remontrer ce que ça donne Et on passera au deuxième bloc C'est parti donc pour ce deuxième make up on va se concentrer plus sur les jaunes orange et rouges j'ai envie façon on a testé bleu j'ai testé les verts dans la palette crash test donc ouais là on va se concentrer sur les rouges orange et jaune on va se taper un sunset make up mais voilà j'aime toujours autant ce genre de de teintes donc on va faire ça donc nous rapprochent et on attaque c'est toujours un peu bouffi de l'oeil mais ça va déjà un peu mieux alors on va partir sur un semi que de cuis j'ai envie tout simplement donc je prends un pinceau boule pour commencer on y va direct avec la teinte bouquet voilà ah non ça c'est bleu très complémentaire mais donc on prend la orange la bouquet et je vais donc mettre ça dans mon creux coin externe et radicine comme d'habitude puisque on part sur un semi que de cuis bon toujours pas de problème de pigmentation ça vous voyez qu'il y a absolument pas de souci à ce niveau là donc là je commence à estomper avec mon pinceau bon tout seul il se dégrade bien mais non le toujours le souci avec ces phares là c'est en superposition donc on va constater ça après avec la teinte du coin externe donc on peut finir à le dégrader après qu'un pinceau propre ensuite je prends un 230 et je passe à la teinte cluster ici qui est le rouille magnifique et je vais mettre ça dans mon coin externe donc quand il s'était à me fout pas sur le coin externe et radicine externe aussi et on commence à dégrader dans le orange pour la couleur est somptueuse je reprends le premier pinceau pour bien blender et c'est là qu'on va vérifier si le problème des sons se fait vraiment avec toutes les teintes qu'on estompe sur la paupière mobile aussi même si on va nettoyer après mais ouais ça fait toujours une petite barre ça va c'est pas catastrophique non plus mais ça fait toujours une petite barre je vais intensifier ça avec la teinte clé je reprends tout petit peu de coeur que mes pinceaux ont commencé à connaître donc j'ai je mets juste en coin externe un tout petit peu en rote cils pour relier quoi et avec ce pinceau là je tente d'estomper alors on termine tout ça avec un coup d'estompeur propre donc là je vais couper mon creux donc le nettoyer le couper et alors ensuite j'enchaîne avec je reprends un petit peu du bouquet donc orange pour mettre en transition ici bien sûr on estompe sur la paupière ensuite avec l'autre côté de mon pinceau je prends la teinte save the bee donc le jaune que je mets sur le reste de ma paupière donc je reprends un petit peu du bouquet pour faire une jolie transition voilà je reprends le petit pinceau boule et je prends le cluster pour faire un joli dégradé de ce côté ci je reprends le pinceau estompeur et je reprends la teinte bouquet très légèrement pour l'accentuer ici parce qu'on l'a largement perdu donc je refais tout le tour de mon oeil avec un pinceau pour le coin interne je prends la teinte pollen donc le jaune pastel pour mon coin interne et je reviens ici en ratine franchement celui là ça va pour un pastel en plus en jaune il est pas mal pigmenté quand même je voulais utiliser celle ci écoutez je vais prendre celle ci qui est jaune un peu moutarde que je vais repasser par dessus le jaune niou pour le foncer légèrement prend la teinte occasion donc et le doré là je sais pas mort doré plutôt et je mets sur le jaune plus pétant je déborde un peu sur l'orange aux doigts ça aurait été mieux mais là c'est une petite zone avec mes gros doigts ça plus plus attention parce que il est assez grumeleux voire la vache oui il est grumeux la mort il fait des paquets faites bien gaffe quand vous prélevez parce que il est super 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 grumeleux il fait des patch dégueulasses on va laisser comme ça j'ai pas envie de trop insister et de me foirer tout et bonjour les chutes vu que c'est un fard un peu crème du coup ça s'est collé sur ma face donc je vais mettre mon crayon noir en muqueuse supérieure faire un trait de liner et je reviens ensuite je prends ma poudre doré de chez meron je vais faire un trait dans le semi cut crease et dans sous mon liner déjà pour commencer là j'ai été un peu la barbare mais ça c'est quand on prend pas ap oui c'est un peu mieux ce côté là va falloir que je rectifie ensuite j'ai piqué une astuce à emmy qui m'a piqué mes petits points dans son make up licorne elle a utilisé un dooting tool pour faire ses petits points donc j'ai testé parce que comme ça ça me permet d'avoir des tailles différentes donc j'ai commencé avec le côté le plus gros et je vais faire oh émy je t'aime ou oh ça fait des petits pommes des petits points magnifiques émy je t'aime j'y ai même pas pensé donc je prends le côté le plus petit maintenant et je pointouille voilà d'ailleurs je vais remettre un gros pointouille ici et un petit en dessous la fille accro au point j'avais même pas pensé à utiliser un dooting tool quoi vous vous rendez compte la fille accro au petit point qui pense pas à l'outil qui sert à vers les petits points et je vais mettre mon mascara en mieux que je vais mettre le doré d'essence voilà pour alors il est un peu plus jaune que le mixing j'ai pas un jaune pastel donc ça ne va pas non je vais mettre un orange attendez je rechange d'avis je vais mettre le orange des obsessions et sur les lèvres j'en sais foutre rien je vais mettre le wayne de chez révolution et je reviens vous montrer ce que ça doit donc troisième make up ça va être très bruyant parce que j'ai tico qui fait le cochon ici et gros qui pleure parce qu'elle a ses chaleurs mais on va faire abstraction là on va passer dans les tons reviens voilà parce que j'ai très envie de mettre le pétale sur toute ma pipière donc on va faire un smoking rose avec des paillettes donc là je me rapproche et puis on attaque le make up et il y a ça me qui fait du bruit en haut aussi donc je commence avec mon crayon noir que je vais mettre en muqueuse supérieure et inférieure et je vais faire un trait sur mon ras de cil supérieur et inférieur aussi on va blender juste après donc la fin de vidéo va être très sportif à filmer alors il me faut un petit pinceau pour blender ça donc on fait bien attention je suis pas très centré là je suis n'importe quoi bien attention à ce point externe et je vais blender le reste avec mon doigt comme ça je pleine ma base en même temps et ça qui claque les portes tout va bien c'est la fête aujourd'hui la fête à la maison donc ensuite avec un pinceau plat je prends le teintal et je tartine ça sur toute ma paupière mobile tout simplement enfin tartiner d'abord tapoter ensuite on tartine pour combler les trous c'est un make up que je faisais très souvent fut un temps j'utilisais un blush rose pétant comme ça je mets mon ras de cil et avec un autre pinceau je commence à dégrader le bord pas que je sois trop honnête dès le départ on va mettre une teinte de transition mais je commence déjà le travail d'estompe pour me faciliter la vie donc ensuite j'essuie mon pinceau avec l'autre côté je prends la teinte bloom ici et je vais m'en servir donc pour dégrader le rose bonbon il est plus pigmenté que ce que que ce que j'aurais imaginé celui-ci ensuite je finis avec un coup d'estampeur propre je reprends toujours le même pinceau et je reprends la teinte pétale pour bien faire mon dégradé dans le creux alors je vais bon je reprends mon petit pinceau que j'ai blendé mon crayon noir et je vais prendre la teinte je vais reprendre la teinte clé qu'on a utilisé dans le look précédent mais vraiment un tout petit peu sur la tranche pour foncer le ras de cil je reprends le pinceau plat avec ce qu'il me reste de rose par dessus que je retartine sur le fard qu'on vient de mettre et avec ce pinceau là j'en reprends aussi pour l'aider j'ai été un peu large sur le ras de cil et on est encore une fois sur une teinte qui se dégrade pas superbe et pour mon point interne on va y aller carrément je prends le stem à rien à voir avec le rose mais j'ai envie surtout que j'adore le vert anis avec le rose surtout le rose bonbon alors oui c'est un make up que je fais très souvent vous l'avez déjà vu mais là on teste la qualité des fards j'essaye pas d'aller forcément dans l'originalité puis ça fait longtemps que je l'ai pas fait bon bah il fait des tâches et une fois que j'estompe y'a plus rien j'essaye de faire pareil avec le sprouting sprouting je sais pas un peu plus voilà il est un peu plus anisé nous t'étais un peu plus vert ok bon on va laisser comme ça et pour terminer le look je vais mettre des petites paillettes vertes donc c'est le chiglam je sais pas la teinte c'est je n'ai encore jamais testé c'est un cadeau de Manon mais c'est des petites paillettes bleu et vertes holographiques comme ça de chez Shein donc j'en prends directement sur mon doigt je racle ah ils sont carrément duochrome non feu vert et je tapote ça de manière assez diffuse si j'y arrive avec mon gros doigt dégueulasse qui fait n'importe quoi pour l'instant j'adore ces petites paillettes je voulais tester la colle enfin la base de sample mais du coup j'ai trouvé celle-là dans mes tiroirs j'ai dit il faut que j'ai du clic j'en mets aussi sur mon coin externe mais elles sont magnifiques ou je suis éboudie ça y est donc sur les lèvres je vais y aller calmos je vais mettre mon crayon pillow talk et je vais mettre le petit gloss h&m dans les teintes rose mascara et je reviens vous montrer ce que ça donne et on parle de cette palette c'est parti et donc voilà ce qui conclut les trois looks avec cette palette alors j'ai toujours aussi mitigé samedi je vais chez manon je vais la tester avec la technique du mouchoir parce que pour moi elle est idéale pour ce genre de truc un peu graphique qu'il n'y a pas besoin d'estombre parce que la pigmentation est bonne franchement elle est super bonne les fards crémeux bon après j'ai pas utilisé celui ci les autres j'ai utilisé sont bien ils s'appliquent aux doigts par contre ici vu qu'il y a des paillettes dedans il est hyper grumeux vous avez pu voir sur le look numéro 2 que ça m'a carrément fait des patchs dégueulasses et franchement question pigmentation il n'y a rien à dire après question travail des fards elle est vraiment pas top top ni minier je ne la conseille pas si vous êtes débutant et surtout si vous voulez des trucs assez faciles à travailler prenez une biperfect une révolution ou une beauty bay mais pas ça franchement maintenant je pense comme je vous l'ai dit vraiment pour faire des détails graphiques des points des traits ou ce genre de choses oui mais sinon non voilà ça sera pas ma meilleure copine quoi voilà toutes les deux on va pas être très très copine voilà écoutez moi franchement je vous la conseille pas heureusement que je l'ai pas payé j'ai envie de vous lire par contre les paillettes là où ça je vous les conseille elles sont canons ça a séché ça a séché je sais pas si elles vont bouger ou pas mais qu'est ce qu'elles sont belles magnifique oui oui je suis ébaudie par mes paillettes mais vous connaissez mon addiction aux paillettes voilà donc écoutez je vais conclure cette vidéo parce que mon chien est en train de m'énerver les louqueront flotte qui chouine on n'est pas tranquille donc je vous la conseille pas les make-up que j'ai fait sont jolis mais travail d'estompe trop compliqué voilà trop 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 compliqué à gérer il se il s'estompe super bien tout seul en fait voilà ça je voulais vous le préciser par exemple le tour de l'oeil avec un fard beige il s'estompe vraiment très bien le problème c'est qu'il ne s'estompe absolument pas bien en superposition donc si vous voulez juste faire une couleur sur la paupière dégradée oui elle sera bien mais sinon pas voilà sinon caca donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à vous abonner si pas encore fait à me dire en commentaire si vous avez la palette si vous avez d'autres palettes de cette marque là et si vous avez si vous rencontrez ce même problème de dégradation avec cette marque ou si c'est juste cette palette là qui pêche et voilà de toute façon on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo je sais plus quand dimanche dans le week-vlog en toute logique et en attendant moi je vous dis bisous bisous 1